Merci, M. le Président. Je suis très heureux aujourd'hui de parler du projet de loi C-442, loi concernant la stratégie nationale relative à la maladie de Lyme, en deuxième lecture. Encore une fois, je veux reconnaître le travail fait par ma collègue de Saanich-Gulf-Islands, qui a proposé cette initiative très importante. Dès le départ, M. le Président, je veux vous dire que l'opposition officielle va s'inscrire en faveur du projet de loi. Je veux également reconnaître le travail de l'ancienne députée, Judy Wachely-Shellis, qui, il y a cinq ans, a enjoint le ministre de la Santé de mettre en œuvre une telle stratégie. Notre porte-parole en matière de santé du NPD, la députée de Vancouver-Est, a déjà écrit à la ministre à ce sujet et a fait des pressions pour établir une stratégie nationale en vue de diagnostiquer et de traiter davantage la maladie de Lyme. En réponse à la menace croissante d'infection d'un océan à l'autre, elle et moi avons appuyé ce projet de loi important. Le fait de recevoir un traitement précoce améliorerait la qualité de vie de milliers de Canadiens et de leur famille. La maladie de Lyme est une des maladies infectieuses qui croient le plus rapidement en Amérique du Nord. J'ai entendu directement parler de ces effets dévastateurs de la part d'une cométante, Nicole Bottles, une patiente de 22 ans qui est atteinte de la maladie de Lyme et elle est maintenant en fauteuil roulant. Elle m'a rencontrée à Ottawa pour faire pression en faveur de ce projet de loi. Le traitement précoce de la maladie de Lyme réduit la gravité et la durée de la maladie. Les spécialistes sont d'accord pour dire que des tests plus précis et qu'un traitement précoce de la maladie de Lyme pourrait réduire les coûts en matière de santé liés à une maladie de longue durée. Elle pourrait réduire également les effets, particulièrement chez les femmes qui souffrent lorsque la maladie n'est pas traitée. Comme vous le savez, M. le Président, la maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se propage par des morsures de tiques. Il s'agit de l'une des maladies les moins diagnostiquées au Canada. Toutefois, les symptômes de la maladie de Lyme peuvent être, par exemple, une éruption cutanée ou encore la fatigue ou un trouble très grave du système nerveux qui peut mener à la paralysie. Donc, encore une fois, je veux souligner la nature de la maladie. Ensuite, je dirais ce que vise le projet de loi C-442 pour s'attaquer aux problèmes. Le mois dernier, un journal de ma communauté, le Victoria Times, a indiqué que le faucon de l'île de Vancouver avait été le premier à être inscrit sur la liste des espèces pouvant propager la maladie. On a trouvé un de ces faucons qui avait 22 tiques sur lui, y compris certaines qui comportaient cette bactérie. C'est le premier oiseau de proie qui a été découvert avec cette maladie. Donc, on a vu que c'est dans ma circonscription. Cet oiseau a été examiné dans la région de Victoria. Cinq des six espèces de tiques sur l'île de Vancouver peuvent apparemment transmettre la maladie de Lyme. Il y a d'autres espèces, y compris des oiseaux, des chevreuils, des souris et des lapins. Je suis d'accord avec mon collègue d'en face, de South Shore St. Margaret, qui dit que le chevreuil est de plus en plus prévalant dans les collectivités. La population de chevreuils augmente sans cesse et donc ça ne fait qu'augmenter les préoccupations liées à la propagation de la maladie. Étant donné que les tiques se nourrissent du sang des animaux et des humains, ils sont transmis d'une espèce à l'autre et donc ils transmettent les bactéries aux humains. Les tiques se retrouvent davantage pendant les mois les plus chauds. Ainsi, les Canadiens qui vivent où les températures sont douces l'hiver et où il y a peu de neige, comme par exemple dans le sud de l'île de Vancouver, ces personnes ne sont plus à risque d'être en contact avec les tiques. Mais comme l'indique le projet de loi C-442, les changements climatiques sont parmi les facteurs qui font que de plus en plus de régions au Canada sont à risque. Donc, étant donné que la température augmente et continuera d'augmenter, ça ne fera que faire augmenter la distribution des tiques partout aux pays, comme l'indiquent les scientifiques. Depuis 2009, les professionnels de la santé doivent signaler les cas aux autorités. Toutefois, M. le Président, selon CBC, les statistiques nationales ne sont toujours pas disponibles. Comme le député de Saanich-Golfano l'a dit, le Centre américain de contrôle des maladies estime que le nombre de personnes aux États-Unis touchées par la maladie de Lyme était d'environ 300 000. Mais ce chiffre est dix fois plus élevé que ce qui est signalé à l'agence. Au Nouveau-Brunswick, en 2009, il y a eu 128 cas confirmés de maladies de Lyme, mais en 2011, ce nombre avait doublé à 258. La maladie de Lyme traité tôt avec des antibiotiques et le retrait de la tique peut éviter les symptômes neurologiques qu'on retrouve souvent. On me dit que dans certains États, comme au Massachusetts, c'est routinier que le tique soit retiré et que des antibiotiques soient administrés tôt. Mais il semble y avoir un autre niveau de sensibilité au Canada. C'est pourquoi nous aurons besoin d'une stratégie. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de test standard pour la maladie au Canada. Alors, les praticiens de la santé disent que les différents types de tests de sang donnent eu des résultats non fiables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les patients qui ont la maladie de Lyme sont souvent mal diagnostiqués pour des maladies comme la sclérose en place, plaque ou la maladie de la fatigue chronique. J'ai parlé à des patients de Victoria qui disent qu'ils ont dû se rendre dans d'autres pays, comme la députée de Société Marie l'a aussi dit. Pourquoi? Peut-être parce que le traitement au Canada est différent et inadéquat. Que ferait le projet de loi C-442? Eh bien, il nous permettrait de faire un suivi des cas. Il nous permettrait d'avoir du matériel pour sensibiliser les gens à la maladie. Et standardiserait les traitements. On pourrait aussi évaluer les conséquences économiques de la maladie de Lyme. Ensuite, le projet de loi C-442 appuierait la recherche et la mise en œuvre de tests plus fiables. Il augmenterait aussi la sensibilisation parmi les médecins. Bref, M. le Président, le projet de loi créerait une stratégie coordonnée qu'on attend depuis longtemps. Les Canadiens méritent d'avoir des tests adéquats et de bons traitements pour cette maladie. Le gouvernement fédéral est responsable d'améliorer la surveillance de la maladie de Lyme, de même que d'établir des pratiques exemplaires. Ainsi, les provinces pourraient mieux comprendre la maladie et adopter des mesures pour améliorer les résultats. La Fondation canadienne de la maladie de Lyme appuie le projet de loi C-442. Le Président Wilson a dit que ce projet de loi réagit aux échecs actuels des lignes directrices pour ce qui est de détecter et de traiter la maladie de Lyme. Comme le député de St-Lidge-Golf-Farland l'a déjà dit, le Collège des médecins du Canada appuie aussi le projet de loi C-442. On a dit que le Collège appuie l'étude des impacts économiques de la maladie de Lyme pour veiller à ce que les médecins aient les outils nécessaires et les bonnes connaissances à leur disposition. Monsieur le Président, je regrette que d'autres gouvernements n'aient pas pris le rôle de leadership nécessaire relativement à des questions importantes de santé, y compris le genre de coordination et le financement nécessaire pour les innovations en santé. Ce n'est qu'en 2009 qu'on a commencé à faire le suivi de la maladie de Lyme et certains à mon bureau diraient qu'on n'a pas réussi à faire avancer les options de traitement au Canada. Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership en matière de santé pour mieux protéger la santé des Canadiens. Mais, Monsieur le Président, je crois que c'est loin d'être une question partisane. Ça n'aide pas de parler de gouvernement précédent. Nous voulons travailler avec la députée de Saanich-Golf Allen et tous les députés de cette Chambre pour régler ce problème. Le temps d'agir est maintenant. Les gens qui souffrent de la maladie veulent que le gouvernement fasse preuve de leadership. L'opposition officielle veut faire preuve, veut faire partie de cette solution et nous devons tous appuyer sur le projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.